L'introduction de la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, a permis de coordonner les dispositions des différentes assurances sociales. En outre, la LPGA comprend les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE, AELA. Les citoyens suisses bénéficient ainsi des mêmes conditions de vie, d'embauche et de travail que les citoyens de l'UE et de l'AELA. Cet accord concerne les personnes domiciliées en Suisse et travaillant dans un pays de l'UE ou de l'AELA. Le cas inverse y est également réglé. Selon le principe de l'affiliation au lieu de travail, ces personnes et les membres de leur famille sont tenues de s'assurer à leur lieu de travail. Les personnes suivantes ont l'obligation d'être assurées. Les étrangers dont l'autorisation de séjour en Suisse date de moins de trois mois. Les Suisses ou les ressortissants de pays de l'UE ou de l'AELA qui touchent uniquement une rente suisse ou des prestations de l'assurance chômage suisse. Les employés et les membres de leur famille détachés à l'étranger. Les personnes relevant d'un service public qui séjournent à l'étranger, par exemple les diplomates et les membres de leur famille. Les requérants d'asile ayant déposé une demande en Suisse et les personnes au bénéfice d'une admission provisoire. L'accord sur la libre circulation des personnes prévoit des exceptions à l'obligation de s'assurer. Droits d'option, à savoir les suivantes. Les personnes exerçant une activité lucrative et les membres de leur famille s'ils peuvent attester qu'ils sont assurés dans leur pays de domicile. Pays voisins, Allemagne, Italie, Autriche, France. La demande doit être remise aux autorités compétentes du canton du lieu de travail dans un délai de trois mois après le début du travail. Les membres de la famille n'exerçant pas d'activité lucrative et vivant au Danemark, en Grande-Bretagne, au Portugal ou en Suède sont assujettis à l'assurance du pays en question. Les personnes soumises à une assurance obligatoire à l'étranger, hors et ou ALM. La condition néanmoins qu'il n'en résulte pas une double charge et que l'assurance à l'étranger soit de niveaux comparables. Les personnes en formation et en perfectionnement dans le cadre de programmes internationaux qui séjournent moins de trois ans en Suisse. Les personnes travaillant dans des multinationales pour une période définie à l'étranger. Les personnes désavantagées dans le système LAMAL et qui, de par leur âge ou leur état de santé, sont dans le besoin ou ne peuvent pas souscrire une assurance complémentaire. LAMAL et qui, de par leur âge, sont dans le système LAMAL et qui, de par leur âge, est dans le système LAMAL et qui, de par leur âge, est dans le système LAMAL. Merci.